Quatorze titres du Messie attendu Pourquoi le Messie devait souffrir et mourir ? Hypothèse Les plusieurs titres hébraïques du Messie, pris ensemble, révèlent qu'ils devraient souffrir et se ressusciter avant de venir avec puissance et gloire. Lorsque Jésus était sur la terre, les démons l'ont reconnu pour le Messie attendu. Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Plus tard, les disciples de Jésus, eux aussi, l'ont reconnu pour le Messie. Nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Toutefois, ni les démons ni les disciples ne comprenaient que le Messie devait souffrir et mourir avant de revenir revêtu de puissance et de gloire. Pierre le prie à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. » Afin de conclure que le Messie devait souffrir, on devrait revoir tous les textes de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, qui parlent du Messie. Ci-après, seront listés 14 titres messianiques révélés dans la Bible hébraïque. Veuillez-en trouver ceux qui parlent de la mort du Messie. Loin, le Messie L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Le rameau, le germe Je donnerai à David un germe juste. Il règnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. David, fils de David Les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Dieu Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant. Le bien-aimé Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Le roi Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Seigneur L'Éternel 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 sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Le prophète L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi. Parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. Le juste Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leur faute. Le chef Le gouverneur De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Le serviteur Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Le berger Mon serviteur David sera le roi et ils auront tous un seul berger. Le fils Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Conclusion En tant que le juste, le serviteur de Yahvé, le Messie porterait les fautes de beaucoup d'hommes. Puis Yahvé garderait son Messie de voir la décomposition dans son sépulcre. Les prophètes cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.